Allez c'est parti pour la huitième étape du France Sir Poney Cross Challenge 2022 avec Diablotin Debris et Arthur Ferland qui ont pris tout de suite la direction des opérations après le franchissement du tronc d'arbre. Pour bien partie également on a Isha Bachelet avec Titouan Sporly également et puis accélération très nette du numéro 5 c'est Imperial High Night Fighter avec Loesia Ayer-Fouchard qui accélère désormais pour aller vers un chapeau de gendarme ou une chute du numéro 4. Et chute également du numéro 3 Léa Denuo qui était en selle sur Hetherton Pandora. Il y a du rythme devant avec le numéro 5 il s'agit de Imperial High Night Fighter qui prend plusieurs longueurs d'avance désormais avec à plusieurs longueurs derrière le numéro 1 Diablotin Debris avec Arthur Ferland qui se retrouve en deuxième position avec juste dans son siège le numéro 6. C'est Divine Dumaine pour l'instant qui est en avant-dernière position associée à Charles Clailleux, Rose Dale, Black Lily et Léane David sont pour l'instant à l'arrière du peloton. Un petit peloton qui se dirige maintenant vers la descente. Alors on a un concurrent qui est seul en tête pour l'instant pour aller vers le guet. Passage du guet pour ce numéro 5 donc il y a davantage et ça se passe bien. Là c'est arrivé très vite Arthur Ferland, Divine Dumaine tandis que le numéro 2 Rose Dale, Black Lily et Léane David sont toujours à l'arrière-garde. On va revenir maintenant sur l'avant de la course avec le numéro 5 Imperial High Night Fighter qui a toujours l'avantage mais vous voyez que les écarts se sont nettement réduits désormais avec Divine Dumaine et Charles Clailleux qui accélère désormais pour venir aux avant-postes. Avec en troisième position également très près il y a l'as Diablotin de Brie avec Arthur Ferland qui est là troisième. En quatrième position pour l'instant c'est Rose Dale, Black Lily et Léane David pour passer devant les tribunes après quasiment un tour de piste. Avec Imperial High Night Fighter le numéro 5 qui a l'avantage. Il a bien sauté le numéro 6 Divine Dumaine même s'il se retrouve très avant sa selle a dû beaucoup avancer. C'est Charles Clailleux qui est en deuxième position Arthur Ferland est troisième pour franchir le tronc d'arbre devant Rose Dale, Black Lily. Les concurrents qui après la descente se retrouvent maintenant une nouvelle fois au milieu de l'hippodrome avec Imperial High Night Fighter qui a l'avantage pour aller franchir le chapeau de gendarme. En deuxième position Charles Clailleux toujours regardez qui est complètement sur l'avant de son poney mais il s'accroche. Il est toujours bien en selle devant le numéro 1 Diablotin de Brie et Arthur Ferland qui sont en troisième position. Et puis à plusieurs longueurs derrière on a le numéro 2 Roselle Black Lily avec Léane David en quatrième position. Les poneyes qui se dirigent maintenant vers une nouvelle difficulté. Imperial High Night Fighter qui a toujours l'avantage avec en deuxième position Charles Clailleux qui est toujours là bien placé en deuxième position. Malgré sa position assez peu académique justement sur l'avant de son poney derrière il y a Arthur Ferland qui est toujours troisième en selle sur l'as Diablotin de Brie devant Roselle Black Lily. La descente une nouvelle fois pour aller franchir le guet. Il faut assurer le passage du guet parce que c'est une partie assez difficile mais ça passe. Ça passe sans problème il réaccélère Charles Clailleux il va venir quasiment à demi longueur désormais de Imperial High Night Fighter avec l'Oesia Yerfouchard qui a toujours pour l'instant l'avantage. Vous allez pouvoir les encourager bientôt avec derrière Arthur Ferland et Diablotin de Brie qui sont en troisième position pour franchir la haie des écuries. Et à plusieurs longueurs derrière Roselle Black Lily et Léane David. Et désormais c'est l'emballage final avec toujours Imperial Night Fighter qui a l'avantage et qui va essayer de repousser les différentes attaques. Avec l'Oesia Yerfouchard qui a l'avantage sur Charles Clailleux avec Divine Dumen qui va essayer de regarder un petit peu de terrain. Et en troisième position Diablotin de Brie et Arthur Ferland c'est le numéro 5 Imperial High Night Fighter. L'Oesia Yerfouchard qui s'impose le 6. Divine Dumen sera deuxième avec Charles Clailleux la troisième place pour Diablotin de Brie. Arthur Ferland troisième devant le numéro 2 Rose Dale Black Lily et Léane David quatrième. Et toujours aux avant-postes Prétit.